On va nous apprendre, c'est un problème, ça ? On va la refaire. Je témoigne de l'intérêt de l'évolution de ce diplôme universitaire qui va nous conduire à une sortie à Bac plus 3 avec un diplôme de bachelor et des possibilités de parcours et de variations et d'aménagements locaux qui seront très intéressantes. Comparé au DUT informatique qui était en place avant la réforme, ce BUT se passe en 3 ans et en 2ème année, on a la chance d'avoir une alternance qui peut continuer jusqu'à la 3ème année. Les cours pendant les alternances sont aménagés pour les élèves pour qu'ils puissent tant travailler qu'étudier le plus efficacement possible. L'avantage, c'est qu'on va sur une formation un peu plus longue sur 3 ans. Et puis le gros intérêt, c'est la partie alternance. Il y avait peu de solutions sur l'alternance pour l'entreprise qui est pour moi quelque chose qui est assez important, qui permet, grâce à leur formation pragmatique sur les technos, ça permet d'aller un peu plus loin dans l'entreprise, un peu mieux se connaître, un peu mieux maîtriser le monde de l'entreprise. Le BUT du site de Rangueil propose 3 parcours sur les 4 nationaux. Le premier axé sur le développement d'applications, le deuxième sur la sécurité et la cybersécurité, et le troisième sur les bases de données. Ce BUT informatique évolue en parallèle avec la réforme du baccalauréat qui a permis de créer des spécialités, dont celles qui relèvent du numérique et des sciences informatiques, qui restent une spécialité qui est peu choisie par les filles, malheureusement, et nous nous retrouvons face à un dilemme en ce qui concerne le nombre d'étudiantes qui ne cessent d'écroître. Mais donc cette continuité du nouveau baccalauréat et de l'entrée dans les diplômes universitaires du BUT est une chose que nous accueillons avec beaucoup d'enthousiasme. et donc jeunes lycéens, jeunes lycéennes, n'hésitez pas et venez nous rejoindre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada